En effet, le programme télé espagnol Viva la vida affirme que la décision de la rupture n'incombe qu'à Sakira et que Piqué fit très surpris et pour cause. Selon l'animateur José Antonio Aviles, Sakira et Piqué entretenaient une relation ouverte ou une relation libre depuis 3 ans. Les amoureux, ensemble depuis 12 ans et parents de deux enfants, auraient ainsi conclu un accord en ces termes. « Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, mais face à la galerie, nous sommes quand même un couple. » Selon les premières informations, le footballeur entretenait une relation avec une étudiante de 20 ans et vivrait depuis 3 mois dans son appartement sur les hauteurs de Barcelone. La star colombienne Sakira et le footballeur espagnol Gérard Piqué ont annoncé leur séparation samedi dans un communiqué commun. Nous avons le regret de vous confirmer que nous sommes en cours de séparation pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre plus grande priorité. Nous demandons le respect de notre vie privée, a déclaré le couple dans un communiqué transmis par les avocats de la chanteuse. Star internationale avec plus de 60 millions de disques vendus, Sakira a vécu plusieurs années avec Gérard Piqué et leurs deux enfants dans la périphérie de Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne. La chanteuse de 45 ans a entamé sa relation avec le défenseur du FC Barcelone en 2010, peu de temps avant le sacre de la sélection espagnole au Mondial en Afrique du Sud. Sakira y chantait alors son tube Waka Waka à la cérémonie de clôture, Piqué et elle échangeait des messages depuis quelques semaines déjà. L'air couple fait depuis le bonheur des paparazzis mélangeant des sonorités latines, des rythmes africains et des influences rock. La Colombienne est devenue l'une des chanteuses latino-américaines les plus écoutées au monde, avec des titres tels que Hip Don't Lay, Ever Ever et en remportant trois Grammy Awards. De son côté, le joueur de 35 ans a fait partie de l'osature de la Roja qui a reçu un fabuleux triplé avec des 0 2008 et 2012 et le Mondial 2010 en Afrique du Sud et a remporté trois ligues de champion avec le FC Barcelone. Avec Sakira, le statut de Piqué a pris une autre dimension de sportif reconnu, il est devenu éminemment médiatique. Sa campagne lui a permis de rencontrer les grands de ce monde. Le footballeur a alors enfilé une deuxième casquette, celle d'entrepreneur à succès. En 2015, le couple a organisé un dîner où les dirigeants du club catalan ont rencontré ceux du géant japonais du commerce en ligne Rakuten, permettant au FC Barcelone d'obtenir l'un de ses plus gros contrats publicitaires. Fraude fiscale, tous deux ont aussi eu affaire à la justice espagnole pour des raisons fiscales. Un procès en espace et rapproche pour la star colombienne, accusé d'une fraude fiscale de 14,5 millions d'euros après le rejet d'un décours par la justice fin mai. De son côté, Gérard Piqué a vu la justice espagnole lui donner raison fin 2021 avec l'annulation d'une condamnation qui l'obligeait. Le joueur a remboursé 2,1 millions d'euros au fisc espagnol pour un délit présumé de fraude sur les droits à l'image. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker, de la partager, la commenter et à très bientôt pour une autre nouvelle vidéo. Merci.